Et bonjour, nous voici pour une petite présentation des jeux The Beatles produits par Théorion. Il y en a 4, le rose, le vert, l'orange et le bleu. Donc je vais vous les montrer un par un, même s'ils sont identiques au niveau des faces et tout ça, mais les couleurs sont différentes. Donc c'est parti, allez on va attaquer avec le orange. Enfin on va continuer avec l'orange. Allez donc comme son habitude, on commence par la face de l'étui. Donc comme on peut voir, des petits liserés dorés, donc ça flashe bien à l'œil nu. Je ne sais pas si c'est la caméra, le rendu que ça fait, mais je vous le garantis, ça fait un bel étui. C'est un étui qui est gaufré, donc là vous voyez effectivement sur le vert, c'est l'inverse, donc ils ont inversé les couleurs. Voilà. On voit bien que le fond, là il est orange, le fond était vert, puis les inscriptions sont oranges, là les inscriptions sont vertes, plus ou moins. Donc un étui coffret, comme je disais, des deux côtés. Le dos de l'étui représente fidèlement le dos de la carte, sauf qu'il n'y a pas toutes ces couleurs sur la carte, mais la carte sera entièrement orange. Voilà. Sur le côté, là, les quatre Beatles, là, qui traversent le passage clouté, pour ceux qui connaissent. Moi, je ne connais rien, mais c'est Thierry qui me l'a dit. Regarde, ici, c'est le titre d'une chanson. Oui, d'accord, je connais l'air. Voilà. On connaît les airs, après on ne sait pas de qui c'est. Oui, après, ce n'est pas ma génération, donc du coup, ici et derrière, tout simplement, premium playing card. Donc une carte de première qualité est produite par Thierry 11. Allez, c'est parti. À l'intérieur, donc ce que je peux dire, c'est que sur chaque étui, à chaque fois, c'est vrai que je n'ai pas montré, là, mais là, il y a le soleil. Ici, c'est vrai que je n'ai pas montré sur les autres. Le rose, je l'ai déjà fait. Bon, il y a un poulpe. On va le montrer tout de suite. Donc à chaque fois, ça change ici. Donc il y a le poulpe sur les petits rabats. Le vert, je crois que c'était une caravane. Si mes souvenirs sont bons, je l'ai juste flashé, donc du coup, non, ce n'est pas une caravane, pardon, j'ai n'importe quoi. C'est une, c'est un orc. Pas un orc, un morse. Ouais, donc c'est peut-être ça, parce que là, effectivement, on voit les yeux et on voit les, si on pourrait dire, les défenses, donc ça, du morse. Voilà. Donc ça fait partie des couleurs, de la situation des as ? Je pense, ouais, tout à fait. Oui, ça fait partie d'effectivement ce qu'il y a sur les as. Sauf que le soleil, je ne vois pas trop sur les as. Bref. On verra le bleu par la suite. Allez. Donc un étui orange à l'intérieur. Et c'est parti. Le jeu, quand l'étale, il a cette fameuse couleur, donc orange, donc toujours des couleurs quand même qui se voient bien, donc c'est quand même intéressant ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas mis des couleurs pastels, c'est quand même joli. Coeur, carreau, cœur, carreau. Ouais, c'est pareil sur tous les jeux, là, par contre. Pas de pique, pas de trèfle. Je n'ai pas trouvé d'asymétrie, donc sur les quatre jeux, il n'y a pas d'asymétrie, puisque voilà, du moins moi, je n'en ai pas trouvé. Alors bien sûr, je n'ai pas gardé la carte pendant un quart d'heure non plus, mais au premier coup d'œil, en rifant un peu le jeu, je n'en ai pas trouvé. Donc je considère que ce n'est pas un jeu qui est asymétrique. À moins qu'il y a un défaut d'impression qui le fasse devenir asymétrique, mais sur le coup, je n'en ai pas vu. Pareil que les autres, il n'y a pas de carte particulière, il y a juste les deux cartes publicitaires. Tout simplement. Comme je dis, c'est vrai que c'est dommage, sur ces jeux-là, j'aurais bien vu une carte, moi, double dos, de couleurs différentes, style un orange-vert ou un orange-bleu, pour pouvoir faire un change de jeu, un change de couleur, mais ils ne l'ont pas fait. Si j'étale le jeu sur la face, on voit ça, donc on a quand même un jeu qui est relativement visible pour du public. Même si nous, on n'a pas l'habitude de cette calligraphie, on remarque bien la carte. Voilà, c'est l'essentiel, du moment que les gens reconnaissent un 7 de carreau ou un 6 de pique, ou un valet de cœur, c'est ce qui nous importe. Les deux jokers qui sont strictement identiques. Voilà. Je viens de voir un truc que je n'avais pas vu sur la présentation des autres, comme à chaque fois je le regarde, et maintenant je le vois trois fois, et oui, en fait, sur le morse de l'as, les défenses sont ici en blanc, en fait. Je n'ai même pas fait gaffe. Donc c'est bien ça, c'est bien morse. Allez, on met les as ici, on les verra après. On commence par la série des piques. Donc les piques sont en noir avec un fond bleu, enfin, un fond bleu, avec un petit design bleu à l'intérieur. L'as de carreau, la série des carreaux, donc ce n'est pas des cartes rouges, c'est du orange avec du vert à l'intérieur. Donc le même orange, quelque chose près que l'étui. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas marqué Bicycle dessus, mais bon, ça reste une carte excellente. D'ailleurs, je ne sais même pas si ce n'est pas le même carton. Donc pour moi, c'est le même carton qu'un Bicycle. Donc il a la même trame. C'est vrai que du coup, chaque fois que c'est fait par que c'est produit Théorie 11, on n'a jamais l'inscription de Bicycle. Donc j'en étais où je disais, donc le valet de carreau, la dame, le roi. Allez, on attaque la série à trèfle. Alors si c'est un autre type de carton qu'effectivement Bicycle, en tout cas, il s'y rapproche très similairement. Alors est-ce que maintenant, le fait que ce soit Théorie 11, ils n'ont pas le droit de mettre Bicycle ? Je n'en ai aucune idée. Ça c'est un jour, c'est une question qu'il faudra qu'on pose et qu'on ait une réponse pour en être sûr. Hop, l'as de trèfle je le mets ici et on termine par la série des cœurs. À moins que ce soit du carton Bicycle, mais que ce ne soit pas Bicycle et qu'il les imprime. Donc du coup, peut-être qu'il n'y a pas la marque Bicycle. Allez savoir. Je ne sais pas si je dis une bêtise ou pas, mais pour ceux qui le savent, j'aimerais bien le savoir moi aussi. Et on termine donc par l'as de cœur. Donc là, on voit comme son habitude, l'as de pique qui est toujours le plus gros niveau du design. Donc le morse sur l'as de pique, le petit raton laveur sur l'as de carreau, le poulpe ou la pieuvre sur l'as de trèfle et l'hirondelle sur l'hirondelle. Enfin, j'appelle ça une hirondelle parce que plus ou moins ça y ressemble, sur l'as de cœur. On dirait que sur l'autre, il y avait le poulpe, il y avait le poulpe ici. Il y avait le morse, il y avait le morse. Et là, par contre, il y a le soleil sur le rabat de l'étui. Donc je ne sais pas à quoi ça pourrait correspondre. Il y a peut-être une signification. Mais s'il y en a une, je ne la connais pas. Voilà ! Donc ça, c'était une petite présentation du jeu Beatles en orange. Sous-titrage ST' 501